Merci beaucoup, merci de l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'imaginez comme mes collègues, on est évidemment très intéressé par l'ensemble des questions posées par ces travaux, mais je vais essayer de rester non pas dans le sillon, mais à peu près dans l'horizon que vous m'avez demandé, c'est-à-dire d'essayer d'identifier quelques-unes des questions que cette approche peut poser à la recherche. Félicitations donc, je ne l'oublierai pas, comme ça, à l'IDRI et à toutes les équipes qui ont travaillé, il y a des chercheurs INRA qui ont contribué à ça et c'est normal. Et l'approche, elle est vraiment intéressante, elle résonne bien au sein de l'INRA avec des travaux qu'on a engagés ou qui sont en cours dans le cadre de notre projet scientifique INRA 2025, qui essayent de faire se rejoindre les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux, les enjeux santé qui sont bien traités à l'Institut depuis longtemps, mais peut-être pas de façon complètement globale et organisée. Votre projet, il pose la question centrale pour l'Europe et pour la planète de la transition écologique et comment on peut penser, organiser une transition vers des régimes alimentaires qui soient sains et durables pour les citoyens de la planète et pour l'environnement. On a engagé des travaux avec nos partenaires scientifiques depuis un certain nombre d'années sur ce sujet au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial. Je citerai en particulier, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'étude Agri-Monde puis Agri-Monde Terra qui a été pilotée par l'INRA avec le CIRAD, et ce qui est intéressant, qui essaye d'approcher la question de l'alimentation de la planète en 2050 avec un certain nombre d'hypothèses qui sont celles que vous avez retenues pour TIFA, c'est-à-dire en particulier une nourriture saine et durable, le changement climatique, 9 à 10 milliards d'habitants. Et un usage des terres à peu près raisonné. Ce qui est intéressant à constater, c'est que c'était une étude prospective multi-scénario et le seul scénario qui est à peu près soutenable à l'échelle 2050, c'est celui qu'on a appelé régime sain et agroécologie, et qui est assez proche, pas exactement quand même pareil, c'est pas le même jeu d'hypothèse, mais qui a un certain nombre de convergences avec le scénario TIFA. Vous l'avez dit, et du coup, ce que je vais dire maintenant, je vais le pointer comme soit des points de recherche ou des points de vigilance ou des points à creuser, et pas comme des critiques du travail, parce qu'il a le mérite de cette originalité, de ce message fort que vous venez de tracer tous les deux. Mais voilà, quels sont les points dans ce scénario unique que vous avez tracé pour l'Europe qui peuvent ouvrir d'ailleurs ensuite le débat ou en tous les cas poser des questions à la recherche. Et je m'excuse pour tous les points que je n'aurais pas vus et que nous n'aurons pas vus avec nos collègues. Le choix d'avoir une approche ferme Europe, il est évidemment politiquement fort, il aide à rentrer dans le scénario et dans la méthodologie, il est évidemment discutable. Y a-t-il une condition moyenne agro-pédoclimatique, sans parler même de la dimension culturelle en Europe ? Et est-ce que du coup, le fait d'avoir un scénario unique et moyen ne va pas nous faire rater des choses ? C'est évidemment une question centrale pour la recherche. On peut se poser la question de réfléchir, et je ferai des propositions dans la deuxième partie de mon propos, d'avoir des approches qui, sans nous diluer, nous disperser, qui seraient évidemment négatives, qui nous permettraient d'avancer en tenant compte d'une diversité de modèles agro-écosystémiques européens et qui permettraient aussi peut-être de bien poser la question de la résilience dans cette transition forte des exploitations des filières, des territoires, aux différentes échelles. Il y a une grande question, alors il y a une grosse originalité de votre étude, qui est assez passionnante, c'est le choix que vous faites sur prairies naturelles, et du coup, élevage ruminant extensif, ça, ça prend un peu à rebours, et c'est ça qui est rigolo aussi, un certain nombre de débats qu'on a, y compris avec le monde environnemental au niveau européen et mondial, qui a plutôt tendance à remettre en cause l'élevage ruminant au vu et du rendement protéines végétales sur protéines animales et du rendement eau et des effets gaz à effet de serre. Donc rien que ça, c'est un petit côté disruptif que j'aime bien, donc il faut qu'on voit comment et pourquoi tu l'as bien expliqué, vous l'avez bien expliqué, vous faites ce choix-là, parce que c'est pour vous la seule façon d'atteindre peut-être l'objectif agriculture sans pesticides par la biodiversité, par le rôle des prairies, par le rôle des infrastructures. Donc ça, c'est quelque chose qui est original et qu'il faut évidemment regarder, mais ça posera des questions de recherche et de soutenabilité. Remettre dans une approche de relocalisation des facteurs de production de l'agriculture à l'échelle des territoires dans toutes les zones, prenons la Beauce au hasard, mais on pourrait en prendre d'autres, 20 à 30 % de prairies naturelles avec des élevages de la polyculture élevage, c'est évidemment un super défi agronomique qui n'aurait pas des plus à renner du monde, qu'on aurait tous envie de faire, mais voilà, après, il faudra qu'on se pose cette question-là, comment on le fait. Donc ça, c'est une question qui est évidemment très intéressante et qui mérite discussion. Il y a un deuxième niveau que vous n'avez pas pu aborder, mais qu'on a essayé de traiter dans Agri-Monterra, c'est, on parle de l'Europe, mais en fait, c'est la planète entière qui nous intéresse. Et donc, est-ce que, le même jeu d'hypothèse, si on le prend pour l'ensemble du monde, parce qu'on ne peut pas considérer que l'Europe ferait son choix et que les autres se débrouillent, qu'est-ce que ça donne ? Et donc, y compris dans l'interdépendance des échanges, même si vous l'avez abordé, en montrant qu'un reproche classique fait à l'agroécologie, qui serait de ne plus contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, se retourne dans votre scénario. Mais il y a quand même, évidemment, d'autres éléments, et c'est là qu'on peut utilement comparer TIFA avec Agri-Monterra, pour voir quel jeu d'hypothèse on peut faire pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique. Alors, un autre a priori que vous faites, mais qui est pour le coup prudentiel, c'est, comme on reprend une approche agriculture biologique, on est à moins 30%. Nous, l'INRA, les chercheurs, ils pensent qu'on peut être dans un scénario d'agroécologie, d'agriculture biologique, en changement d'échelle, en gagnant un peu. Donc, je pense qu'on peut, et là aussi, on peut en discuter, avoir des scénarios où on n'est pas à moins 30% à l'horizon 2050, parce qu'on a engrangé des progrès du retour d'expérience sur le biocontrôle, sur les nouvelles pratiques agronomiques, etc. Question qui va vous être posée, ou qui sera posée dans le débat, parce qu'on n'a pas de retour à grande échelle, c'est la question qui est posée à l'agriculture biologique dans son changement d'échelle, c'est, est-ce que les effets, y a-t-il des effets de protection ou non de la juxtaposition d'exploitation en bio avec des exploitations en conventionnel ? Et donc là, on fait le pari qu'à l'échelle de l'Europe, il n'y a plus du tout de zone où les bioagresseurs sont travaillés par les moyens chimiques. Je ne dis pas que c'est ce que propose l'INRA, surtout pas, mais ça sera dans le débat. Et donc, il faut tester la solidité de l'approche infrastructure-biodiversité qui va amener des oiseaux, et ça, c'est majeur. Voilà, est-ce que ça permet, est-ce qu'on peut imaginer qu'on réussit à protéger l'ensemble des récoltes dans un contexte de changement climatique qui pose quand même un certain nombre de sujets ? Deuxième question qui est liée à ça, et c'est aussi très intéressant à creuser, quelle est la meilleure configuration des 30% de prairies naturelles de haies pour maximiser le service de régulation des bioagresseurs ? Là aussi, on peut imaginer, surtout si on fait des scénarios où on a plusieurs blocs dans l'Europe, on peut jouer un peu plus facilement sur ces scénarios de configuration des infrastructures. Il y a un petit point aussi de vigilance par rapport à l'enjeu du climat qui est quand même majeur, c'est qu'on va avoir dans ce scénario-là, si on le suit, un décalage dans la dynamique de déstockage du carbone des prairies qu'on retourne, qui sera rapide, et puis une dynamique de stockage des prairies nouvellement implantées qui va capter du carbone, mais ça sera plus long. Et on a vu dans des scénarios de perspective sur les choix de politiques forestières que ça peut avoir des gros impacts. Et après, on peut se bagarrer, y compris au sein du monde environnemental, pour savoir s'il faut faire de la maison bois en Europe en coupant des arbres quand ils sont arrivés à bonne taille. C'est bien parce qu'on replante derrière et on fait du matériau bois, mais il y a des effets de déstockage qui peuvent être très critiqués. Donc là aussi, on pourra regarder ensemble qu'est-ce que ça donne en termes de cycle de déstockage et de restockage du carbone, ce scénario. Vous l'avez dit, il y a un point qui est absent, mais qui a un problème majeur pour le projet agroécologique, pour l'agriculture en général, et pour le bio, c'est la question du phosphore. Donc là, il faut qu'on le regarde, comment on répond à ça. La question de l'eau aussi, et qui est aussi un... qu'on ne traite pas suffisamment, je pense, à l'INRA dans nos scénarios. Donc le rapprochement en cours de l'INRA et de l'IRSTER va nous permettre, je pense, d'être meilleur sur la prise en compte de l'eau dans nos scénarios. Qu'est-ce que, au-delà de ces premières remarques de points de questionnement de la soutenabilité du scénario qui sont autant de questions de recherche, on a tout le volet socio-économique que vous avez évoqué d'entrée, en disant, là, et c'est normal de commencer, je pense, par la phase de calage d'un scénario de production. Évidemment, c'est un enjeu de recherche. L'impact sur le coût de l'alimentation pour les consommateurs, les comportements alimentaires, on voit qu'il y a quand même dans les mouvements de consommation des signaux qui vont dans le sens de ce que vous proposez. Je ne dis pas que ce n'est pas le trend, et notamment sur le rééquilibrage des régimes, la remontée des protéines végétales, la baisse de la part animale dans les moments récents, au moins dans une partie de la population, mais ça mérite d'être étudié. La question de l'organisation des filières et de la réorganisation des filières, surtout si on prend ses choix de re-territorialisation des prairies et de l'élevage, c'est un enjeu fort. La question de la place des villes dans l'organisation de ce scénario, qui est un point qui peut être aussi très intéressant. La question de la spécialisation ou non des territoires, on est plutôt parti là dans une approche où tous les territoires européens recréent une forme d'équilibre, d'autosuffisance autour du modèle de polyculture élevage, qui est très robuste. Voilà, mais on peut regarder ça. Alors, pour ne pas dépasser mon temps, je voudrais donner, pour les suites possibles, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin dans ce projet qu'on ne peut que soutenir, qui est le projet de la transition agroécologique au niveau européen. L'INRA a proposé, et on est en discussion avec la Commission européenne, des grands programmes de recherche multipartenaires pour le prochain programme cadre, donc pour Horizon Europe. Et j'ai eu l'occasion de les présenter en Bulgarie, sous présidence bulgare, il n'y a pas très longtemps, et plutôt avec un bon accueil de la Commission européenne. Donc, je suis par nature optimiste, j'espère qu'on le retrouvera dans les propositions du prochain programme cadre. Trois propositions. La première, c'est de monter un grand programme de recherche sur une agriculture sans pesticides, qui explore l'ensemble des leviers, qui sont à la fois les leviers biotechniques, de l'agronomie, la couverture des sols, l'amélioration végétale, ce que le progrès génétique peut nous permettre de faire sur certaines résistances aux maladies, le biocontrôle, l'utilisation aussi des nouvelles techniques de l'information, avec la question des infrastructures, la question des différentes échelles, la question des paysages. On a été déjà entendu au niveau national par le gouvernement et la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, à annoncer qu'on allait lancer un projet en France qui va vers une agriculture sans pesticides, donc l'IRA doit finaliser. Et on propose d'essayer de le concevoir au niveau européen. Deuxième proposition de flagship pour le prochain programme cadre, autour de systèmes agroalimentaires neutres en carbone et résilients au changement climatique. C'est aussi très lié à ce que vous proposez. Donc comment on peut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre des agricultures européennes, notamment sur la fertilisation azotée, le N2O, et notamment sur l'élevage avec les émissions de méthane. Comment on peut augmenter en même temps la séquestration du carbone dans le sol dans la lignée de ce que propose l'initiative 4 pour 1000 au niveau international. Comment on peut réduire les pertes et gaspillages, notamment dans la réutilisation des déchets organiques, et comment on peut changer les habitudes alimentaires. Le troisième et dernier programme qui est proposé, comme un programme un peu transversal et majeur, c'est, et on l'a proposé avant d'avoir vu votre scénario, c'est des régimes alimentaires sains et durables. C'est-à-dire essayer de reconcevoir les éléments d'organisation à la fois des filières agricoles et alimentaires et des politiques publiques autour de l'objectif des régimes alimentaires pour les citoyens européens. Voilà, c'est trois projets qui sont sur la table et qui vont être discutés. On essaie évidemment d'associer nos partenaires scientifiques des différents pays pour ne pas être seuls là-dedans. Dernier point, il me semble, et c'est aussi peut-être une proposition que je vous fais ici, qu'on pourrait connecter l'IDRI et le travail que vous avez fait avec d'autres démarches prospectives en cours. On en a une qui s'appelle Agriculture Européenne 2050, qui est en cours de discussion avec des partenaires de pluri-agri, et dont la question est, avec une approche d'autoconsommation de limitation des imports et des exports, en intégrant le changement climatique, comment approcher une soutenabilité. Donc là, le choix, les hypothèses radicales que vous avez faites ne sont pas intégrées dans le scénario, mais c'est quand même l'objectif qui est visé. Et là, le choix méthodologique qui a été fait, c'est de découper l'Europe en huit zones, et donc on pourrait confronter ce que ça change d'avoir ces huit blocs en Europe versus un seul. Et puis le deuxième réseau qui est intéressant, c'est un réseau plutôt de chercheurs en Europe qui s'appelle Tempag, où on a des coopérations déjà depuis un certain nombre d'années sur les modèles d'agriculture tempérée durable, et ce réseau veut se lancer dans les dynamiques prospectives. Voilà, donc en termes de conclusions momentanées, parce qu'évidemment, il y aura des questions et des débats, je pense que ce scénario que vous proposez est disruptif, au moins sur le choix qui est fait en termes de filière animale et en termes de place des prairies. Il a le mérite de soulever du coup plein de questions qui vont être évidemment des questions compliquées, et peut-être que Dominique Potier, on parlera tout à l'heure, les débats, et Marion Guillaume qui est là, qui était avec nous dans les débats sur les états généraux de l'alimentation, ont montré qu'on pouvait assez facilement, au jour d'aujourd'hui, ce qui est déjà un progrès, par rapport à ce que rappelait Thierry tout à l'heure en introduction, je ne parle pas de 1980, 1945, mais même 2012, le progrès, c'est que dans les EGA, on peut parler entre acteurs d'un objectif de transition agroécologique pour la France, mais quand on regarde le chemin et sans avoir posé des jeux d'hypothèses comme vous l'avez fait, on voit que tout de suite, c'est assez compliqué. Donc, la façon dont, au-delà du travail qu'on pourra faire ensemble, scientifique, prospective, dont on va pouvoir associer les acteurs, les parties prenantes au choix des scénarios, ça sera évidemment un élément déterminant. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements